Et yo les gens c'est Gretto, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez la life, moi je suis un petit peu malade, il y a une grosse vague de grippe, room un peu partout, donc j'ai un peu pris, donc j'ai un peu le nez bouché, un petit peu la voix enrouée, mais ça ne va pas m'empêcher de vous faire cette petite vidéo sur Forza Motorsport 7, alors ça ne sera pas une vidéo totalement commentée, voilà, parce que la démo de Forza Motorsport 7, un jeu qui est assez attendu pour la fin de l'année, pour le lancement de la Xbox One X, est disponible depuis le 19 septembre dernier, alors j'ai téléchargé dès qu'elle était disponible, 19h tapante à 19h05, j'étais en train de télécharger la démo, 1h à peu près, parce qu'il y avait quand même 20Go téléchargement, donc à peu près 1h après avoir commencé le téléchargement, j'ai pu enfin lancer cette petite démo, voilà, qui est disponible sur Xbox One et PC, Windows 10, donc moi c'est la version Windows 10 que j'ai pu tester, alors au niveau du contenu, on n'avait pas forcément grand chose, on avait 3 circuits avec 3 voitures, mais c'était des courses à peu près définies, donc on avait la Porsche 911 GT2 RS sur le nouveau circuit de Dubaï, on avait une Mercedes-Benz Tankpool au Mugello, donc c'est des camions, oui, parce qu'il y a des camions aussi, alors je ne sais pas si on avait dans le précédent épisode, parce que la série Forza, moi je connais plus, on va dire, le côté horizon que le côté classique simulation, donc je ne connais pas très bien, donc je ne sais pas trop s'il y avait des camions, donc il y avait le Mercedes-Benz Tankpool sur le circuit du Mugello, et on avait la Nissan Nismo GTR LM sur le circuit mythique du Nürburgring, que tout le monde connaît, si on est un petit peu fan de courses automobiles, peu importe la discipline de Nürburgring, c'est un petit peu un circuit qui est totalement mythique, voilà. Alors, au niveau des sensations de conduite, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est de la simu, moi je ne sais pas, comme je le disais, je suis plutôt Forza Horizon, donc le côté simulation, ce n'est pas tellement mon truc, mais en tout cas, pour ceux qui aiment les jeux un peu côté simulation, tu as Projet Cars 2, je crois qu'il est déjà sorti ou qu'il va sortir, tu as Forza Motorsport qui arrive, tu as Gran Turismo Sport, je pense qu'il y a moyen de bien profiter pour ceux qui aiment un petit peu tout avoir, un petit peu tout jouer. En tout cas, moi, des choses qui m'ont impressionné, c'est tout ce qui concerne la bande-son, alors je ne vais plus regarder un petit peu le côté technique, mais c'est vraiment la bande-son que j'ai vraiment kiffé, en fait. Le bruit des moteurs, le bruit des voitures, le bruit quand tu changes de surface, le bruit quand tu freines, les bruits inhérents aux moteurs de chaque voiture, tout est différent, et encore plus avec les conditions climatiques. Alors, avec la Nissan Nismo sur le Nürburgring, il y avait des conditions qui étaient juste ouf, où il pleuvait, c'était juste un grand kiff total, et surtout que moi, quand j'ai fait cette démo, j'avais mes haut-parleurs vraiment à fond lancés, j'étais comme dans une espèce de caisson, c'était complètement fou. À ce niveau-là, j'ai vraiment kiffé cette bande-son, en tout cas sur cette démo de Forza Motorsport 7. Comme je le disais, je ne vais pas, on va dire, vraiment juger tout ce qui est conduite pour le moment. Alors, je ne sais pas du tout si je vais me le prendre, ce Forza Motorsport 7. Ça dépend vraiment, ce n'est pas un jeu que j'ai mis, on va dire normalement, ça dépendra de ce qui sort. Ça dépendra de, au moment où le jeu sort, ça dépendra de ce qui sort, ça dépendra des jeux que j'ai à faire ou pas. Mais honnêtement, ça reste peut-être un grand kiff. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le commentaire. Je vais vous laisser profiter un petit peu, pour ceux qui n'ont pas la chance de faire cette démo, justement, de tout, on va dire, de tout les... Enfin, avec des extraits, voilà, de tout le contenu de cette démo. Il faut que vous comprenez bien où vous mettez les pieds. Si vous avez des petites questions par rapport au jeu, n'hésitez surtout pas. Donc, on se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501